salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et regardez ce que j'ai là un sachet de chez action mais pas n'importe quoi c'est j'ai décidé de prendre tous les anti stress de chez action alors on va commencer tout de suite par un anti stress pour moi qui est une multitude de petites pâtes à modeler mais assez bizarre donc on va ouvrir tout de suite ça va faire en même temps un peu d'ASMR je me suis dit soit je la tourne en vidéo normale soit je la tourne en ASMR mais je me suis dit hop vidéo normale et pourquoi pas une autre fois faire une vidéo ASMR avec ces anti stress action donc elle est vraiment trop bien cette pâte là de de chez action j'en avais déjà ouvert une et je crois j'en ai une dans la voiture il me semble parce que j'adore la prendre comme ça et là l'étirer en fait ça fait trop c'est trop elle est trop bien celle là ah ouais trop bien elle est agréable cette pâte voilà donc elle existe en violet, bleu, rouge, vert et je crois ah la jaune elle est là on peut faire des trucs trop bien cette pâte à modeler elle était même pas trop chère je l'ai là la jaune et je crois j'ai aussi ouvert la rouge la dernière fois mais je kiffe franchement je kiffe cette pâte elle est trop bien elle est vraiment trop bien cette texture là de cette pâte à modeler là alors ensuite j'ai pris ceci quand j'ai touché là au milieu ça avait l'air trop bien donc j'ai trop hâte de l'ouvrir pour essayer ça va coller bizarre ça là elle colle ah elle colle cette balle ah ouais c'est ah ouais c'est très 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 collant et ça a un effet vraiment satisfaisant aussi franchement ouais j'aime trop ah j'adore donc cette vidéo vous pouvez l'utiliser en tant que vidéo ASMR pour écouter les bruits mais je pense que je vais vous tourner une vidéo ASMR euh les bruits des anti-stress je pense que ça peut être une super bonne idée d'ailleurs je vais la tourner tout de suite après cette vidéo présentation ouais je vais faire ça tout à l'heure ensuite j'ai trouvé un anti-stress comme ça pour Noël donc c'est un jelly c'est une pâte slime un peu ou je sais pas un peu jelly j'ai action ça c'était dans la période de Noël il y avait des slimes comme ça avec le petit bonhomme bon ça fait longtemps que j'ai ce sachet là mais j'ai pas eu le temps de la tourner cette vidéo vraiment mais ça fait hyper longtemps que j'avais le projet de vous tourner cette vidéo et le petit bonhomme de neige là il a plein de slime celle là bof j'aimais bien quand c'était au début que je l'avais acheté mais vu que ça fait hyper longtemps que je l'ai et bien ça fait un peu bizarre voilà depuis Noël en fait que j'ai ce sachet avant les fêtes avant Noël que j'ai ce sachet à vous tourner ensuite j'ai trouvé cet anti-stress là donc c'est il y a plein de fruits et de légumes avec des petites billes à l'intérieur voilà ça j'aime un peu moins je préfère alors le blanc quoi mais alors ça bizarre on a cet anti-stress voilà ensuite j'ai trouvé ça aussi de la pâte à modeler avec des petits trucs dedans j'en avais aussi déjà acheté mais je crois qu'elle avait séché et j'avais dû la jeter alors pour moi c'est aussi un peu de détente c'est considéré comme un peu de détente parce que c'est une pâte agréable à travailler en fait vraiment agréable on aime la malaxer voilà quoi et il y a toutes les couleurs il y en a partout maintenant ensuite j'ai trouvé ces petites balles de slime donc c'est au rayon connerie quoi et il y a des petits yeux dedans et cette texture j'aime beaucoup c'est assez je sais pas comment vous dire elle est rebondissante un peu on va ouvrir l'autre ouais elle est assez je sais pas c'est trop bien c'est jelly comme ça c'est trop bien il y a une petite araignée là ouais ces petites balles là j'ai pris en anti-stress aussi ensuite j'ai trouvé cette balle là avec des grosses boules cette fois-ci pas comme la banane oh là le bruit il m'écart un peu arc donc ça je trouve que ça c'est pas un bon anti-stress en fait c'est bizarre ensuite j'ai trouvé ça alors ça pour moi c'est un anti-stress parce que je sais que quand j'étais petite et que je faisais ça et ben ça me calmait donc j'ai pris un joli et ça vous mettez dans un escalier et ça descend ça fait la chenille ça fait comme ça comme ça et tout j'en avais un quand j'étais petite et en fait quand je faisais ça d'une main à l'autre et ben ça me détendait encore maintenant c'est trop bien je quitte ça j'adore la chenille comme ça ah c'est trop bien je suis trop contente de l'avoir c'était la mode quand j'étais petite ensuite j'ai pris un twist truc alors ça quand t'as ça dans les mains à mon avis ça te déstresse de ouf allez donc tu dois tourner comme ça et les couleurs et les couleurs sont déstressantes en transparence comme ça et en fait ça te fait déstresser donc tu peux tu peux les enlever en fait ça s'enlève et décliper remettre des couleurs les recliper ensemble hop et franchement moi ça me ça me déstresse c'est trop bien ça ensuite j'ai trouvé ça et pour ouvrir ça il me faut des ciseaux ça c'est quoi stick ça je sais pas du tout qu'est-ce que ce que c'est c'était dans les jouets anti-stress par contre j'étais déçu la dernière fois ils vendaient des petits squishies et il y en avait pas dans le rayon je voulais les prendre je me suis dit voilà pour avoir une vidéo complète et j'y suis retournée plein de fois et il y en avait jamais en fait ouh la texture elle est vraiment bizarre il y en a deux dedans et c'est on dirait des on dirait ça mais en long en fait en fil c'est vraiment trop bizarre c'est pas pour toi mon petit chat ça ne vous le collez pas dans les cheveux et ça il faut faire quoi avec aucune idée en tout cas il y en a deux et pour moi ça détend parce que la matière est trop bien en fait on peut faire une bretzel avec vous voyez les bretils bretzel avec comme ça tac hop et une bretzel voilà emblème de l'alsace ah c'est trop c'est trop bizarre en fait ce verre de terre Grisou tu veux ça non tu veux pas ça ensuite qu'est-ce que j'ai encore trouvé alors j'ai trouvé un truc comme ça anti-stress faut le monter en fait c'est une avec une bille faut pas que je perds la bille attention ouh là si j'ai perdu la bille attendez bougez pas bougez pas il me semble qu'il y a une bille on va faire un peu de place voilà attends Grisou tu touches à rien Grisou t'inquiète pas y'a pas mort d'homme alors déjà il faut commencer à monter ça je sais pas comment ça marche il faut monter un petit circuit pour faire passer la bille il marque pas non il marque même pas s'il y a un socle il faut mettre ça en bas je crois écoutez je le monte le truc et je vous reviens alors en gros il faut le monter comme ça je crois je ne suis pas sûr et faut mettre la bille c'est assez bizarre là mais du coup ça je sais pas comment on installe il va falloir que j'étudie plus le truc parce que là la bille elle sort si on la met là hop elle fait le circuit et tac elle vient là hop là écoutez je vais encore bien étudier ce truc là parce que ça me laisse perplexe c'est pas comme ça que c'est monté je pense et je comprends pas le sens de ce truc et y'a pas d'explication le machin il est vendu il y a juste ça quoi y'a rien donc y'a un flash code donc je sais pas je vais regarder j'espère que je saurais monter ce machin là parce que c'est vraiment très très bizarre voilà donc pour l'instant ça on met de côté on va le faire tout à l'heure et ensuite il faut pas que je perde les petites billes qui vont avec ensuite toujours dans l'anti-stress voilà j'ai trouvé cette petite carotte il y avait plein de fruits et légumes il y avait maïs il me semble et y'a un truc bizarre dedans que quand tu fais comme ça elle va rester longue et voilà c'est elle prend la forme je crois qu'il y a de la farine ou un truc du sable on sait pas mais c'est un anti-stress elle est bien cette petite carotte ça sent rien j'aime trop petite anti-stress là voilà ensuite j'ai pris ça s'appelle du slime j'ai pris le gros pot et c'est en fait du sable bizarre ça me gratte le nez en fait c'est un slime bizarre avec plein de petites araignées à l'intérieur oh mon dieu on dirait comme du sable comme ça c'est c'est bizarre ça me fait des frissons j'arrive pas trop à toucher cette matière moi c'est ça c'est pas un anti-stress pour moi c'est un stressant du coup avec les petites araignées comme ça enfin je sais pas ça stresse et ça déstresse quand tu la prends comme ça la texture un peu filandreuse toile d'araignée ça fait vraiment très très bizarre on dirait un bonbon en fait c'est vraiment bizarre en fait ce slime sable bref on va pas s'attarder là-dessus trop longtemps j'aime pas trop ensuite j'ai pris du slime comme ça en gros pot celui-là il est trop bien la texture elle est un peu comme les un peu encore même plus légère que les petites pâtes à modeler du début c'est encore plus léger mais c'est trop bien je kiffe ça j'aime trop c'est un peu chewing-gommeux comme ça c'est trop bien ah ouais c'est vraiment c'est vraiment plus plus léger encore que les pâtes à modeler du début on dirait vraiment du du chewing-gum c'est une une texture vraiment très bien celle-là j'aime trop oh là là on se régale on se régale ensuite j'ai trouvé un truc vous allez rigoler couvercle il est là voilà vous allez rigoler de ce que j'ai trouvé c'est pour péter les boutons anti-stress action quoi toujours donc on va l'essayer en direct j'ai pas ouvert ah alors ils disent en fait qu'il faut mettre là il y a au moins une explication à l'arrière il faut mettre ça une minute dans de l'eau chaude donc on va le faire je reviens dans une minute et après remplir le monsieur le bonhomme avec la pâte qui est restée une minute dans l'eau chaude et après on peut presser les boutons donc je reviens dans une minute quand j'aurai fondu ça alors voilà au bout d'une minute la pâte est devenue très 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 liquide donc il faut ouvrir le petit bonhomme derrière là donc il y a le petit bouchon hop et il faut mettre toute la pâte oh dans le monsieur comme ça quelle expérience je suis en train de le remplir là pour le monsieur qui aura plein de boutons ça c'est compliqué de mettre toute la pâte donc voilà j'ai rempli le petit monsieur ah j'en ai partout c'est jaune ça doit être une huile de coco mélangée avec je sais pas quoi j'ai refermé derrière et maintenant on va appuyer pour lui faire sortir les boutons ah ça marche vous voyez et donc du coup on lui sort les boutons comme c'est kiffant en fait ah ouais en vrai c'est trop kiffant ah j'aime trop faire ça ah ça sort c'est dégueu j'ai pris un mouchoir bref voilà quoi bon c'est dégueu j'allais me laver les mains et je vous montre le dernier anti-stress alors pour le dernier anti-stress il faut que je me déshabille pour vous montrer un petit peu ce que c'est alors j'ai trouvé ça et en fait c'est un anti-stress bon là il fait froid mais c'est pas très agréable mais sinon il faut basculer d'une ah j'arrive alors je disais excusez moi qu'il faut basculer en fait de son bras à l'autre alors attendez je vais essayer ouh moi ça me fait carrément des frissons parce qu'en fait ça déstresse ça fait des guillis sur l'avant-bras mais en fait vu que là ça c'est froid et que en fait bah il fait froid bah ça me fait des frissons encore plus mais c'est trop bien ce truc il est trop bien ce truc quand j'aurai chaud parce que là franchement ça caille donc voilà donc bah dites moi ce que vous avez pensé des anti-stress de séaction je voulais juste encore prendre un petit squishies mais les squishies je pense que vous savez très bien ce que c'est bon pardon mais je me rabille ça caille je pense que les squishies vous savez très bien ce que c'est j'avais fait une vidéo à SMR sur des squishies en fait et du coup bah voilà j'en trouvais plus il y avait des gros squishies à presser comme ça et il y en avait plus donc voilà tant pis mais en tout cas voilà à peu près pour les anti-stress que j'ai pu trouver chez Action je vous fais de très gros bisous blablabla je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt ciao